Bonjour, je vais vous parler cette année des éléments de l'architecture. Ça fait plusieurs années que je fais ce cours à l'Arsenal. Dans le premier temps, nous avions vu les concepts contemporains comme la fragmentation, la question du milieu. Ensuite, nous avions abordé les architectes comme des auteurs, pas simplement comme des prestataires de services. Ensuite, on avait abordé la question des actes qui sont permis par l'architecture. On avait vu qu'enseigner, dormir, manger, tout ça, c'était possible, c'était rendu possible par l'architecture. Et là, cette année, on va revenir sur les éléments qui composent l'édifice. Mais cette façon de revenir sur les éléments qui composent l'édifice, vous allez très vite comprendre qu'elle n'a rien de fonctionnel. Puisqu'en fait, ces éléments, ils nous permettent d'interroger l'architecture. Et on ne va pas les considérer comme des éléments techniques, mais au contraire, comme des prothèses. Vous voyez, comme des prothèses qui nous permettent d'établir des relations inédites avec le monde. Alors, ce semestre, cette année, nous allons voir des éléments comme l'escalier, aujourd'hui, l'ascenseur, demain, ensuite, le tuyau, le rideau, vous voyez, ce sont des éléments qui peuvent paraître totalement inessentiels. Qui imaginerait que le tuyau, ce soit un élément important de l'architecture ? Et pourtant, et pourtant. Déjà, l'escalier, ce n'est pas un élément fonctionnel qui nous permet de passer d'un étage à l'autre, non, pas du tout. C'est quelque chose qui nous permet de nous élever. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'ascenseur, c'est une autre forme d'élévation, qui est plus proche de l'ascension, comme celle que l'on voit dans les églises baroques, où on voit la Vierge qui s'élève, comme ça, sans besoin de marche ni de rien, dans les airs, pour monter vivante dans les cieux. Après, on interrogera le tuyau, mais le tuyau, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a rien de fonctionnel. C'est quelque chose aussi qui renvoie, comme l'escalier qui nous permet de nous élever, comme l'escalier qui répète, si vous voulez, ce moment premier de l'humanité, où l'homme, au lieu d'être à quatre pattes ou de romper par terre, il se lève sur ses pattes de derrière. Et l'escalier, c'est ce qui va, comme une prothèse, qui va pousser l'homme toujours plus haut, toujours plus loin. Et le tuyau, lui, il va aussi nous rappeler une origine, celle où nous vivions dans une architecture de chair connectée à notre corps, un corps matriciel par un ombilique. Et enfin, le rideau, là aussi, ce n'est pas simplement un élément de mobilier, non, c'est vraiment un élément d'architecture, puisque c'est un élément aussi, vous voyez, qui témoigne d'une origine possible de l'architecture, parce que dans le rideau, il y a la tente qui fait retour. On est dans un bâtiment en pierre, on est dans un bâtiment de béton, mais on a besoin d'être entouré de voiles, de tapisseries. Et donc, parce que peut-être, peut-être, avant la grotte, avant l'immeuble de pierre ou de béton ou de métal, eh bien, il y a la tente. Voilà, donc c'est une plongée, si vous voulez, chaque fois très, très différente, dans l'origine de l'architecture que je vais vous proposer, donc, pendant ces quatre séances, et puis pendant les séances qui vont suivre. Voilà, je commence bien sûr par la peinture, parce que les peintres, et surtout le tintoré, ce sont vraiment de vrais penseurs. Voilà, là, il a peint la présentation de Marie au temple. C'est un thème, disons, relativement fréquent dans la peinture renaissance, dans la peinture vénitienne, dans la peinture baroque. Mais justement, il le présente d'une certaine façon. Et ce que je trouve vraiment complètement fascinant, dans cette toile, c'est que, voilà, on a quelque part, comme d'ailleurs chez les architectes dont je parle, vous voyez, on a la, disons, il fait la synthèse, quelque part, de toute l'histoire de l'architecture avant lui. Parce qu'il y a quelque chose de la peinture gothique, si vous voulez, puisqu'on peut dire que Marie, vous voyez, c'est le personnage qui est à côté de l'obélisque, qui se dresse, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, l'escalier, comme une prothèse qui permet de te rappeler que tu vis debout. Voilà. Donc, à la fois, elle est dressée, et puis ensuite, vous voyez, on voit que la personne, Marie, elle est au premier plan, et après, on voit qu'il y a d'autres mères à l'enfant qui esquissent, comme dans la peinture médiévale, vous voyez, le mouvement d'élévation de Marie sur l'escalier. Et en plus, vous voyez, ces différents groupes de mères à l'enfant, donc, ils dessinent une hélice sur cet escalier. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez, l'important, dans l'escalier, c'est de s'élever, c'est de pouvoir monter. Ce n'est pas tant d'aller d'un endroit vers un autre, d'un point A vers un point B, mais c'est de se dresser, vous voyez. C'est de s'élever. C'est aussi, quelque part, de se mettre en danger. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait ici un cours sur le mur, et puis, je vous disais que le mur, ça sert à protéger, que peut-être l'architecture, essentiellement, ça sert à protéger les corps extrêmement fragiles. Mais, en fait, je pourrais dire, aujourd'hui, le discours complètement inverse, et dire que non, l'architecture, ça ne sert absolument pas à ça, ça ne sert pas à protéger, mais au contraire, ça sert à élever, ça sert à exposer les corps. Et ça sert aussi à rappeler, comme je l'ai déjà dit, aux hommes qui se tiennent debout, ça sert, quelque part, à constamment, vous voyez, renouveler, disons, l'acte fondamental de l'humanité, la surrection humaine. Et tout, vous voyez, dans cette toile, notamment, vous voyez, l'obélisque dans le fond, qui est vraiment dans l'axe de la perspective, et qui explique, quelque part, que tout ce cheminement de Marie, ce n'est pas à voir les prêtres du temple, pas du tout, vous voyez, c'est de simplement se tenir droite, s'élever. Alors, pour commencer, parlons de la tour de Babel. Puisque, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le grand philosophe, Hegel, dont l'esthétique, il se pose la question de l'origine de l'architecture. Il se dit, voilà, l'origine, l'architecture, ça commence quand ? Est-ce que ça commence avec les tombeaux, comme les pyramides ? Elle dit, non, 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 ce n'est pas le tombeau. Parce que le tombeau, si vous voulez, c'est un bâtiment qui a une fonction, puisque la fonction du tombeau, eh bien, qui lui est extérieure, il est là pour accueillir les morts. Et lui, pour nommer le commencement, il cherche, au contraire, le commencement de l'architecture, il cherche, au contraire, si vous voulez, comme il le dit, voyez, un monument où l'architecture est à la fois le but et le contenu. Et donc, il choisit la tour de Babel, puisque la tour de Babel, donc, c'est un gigantesque escalier qui permet de monter au ciel et qui renvoie, bien sûr, comme je vous l'ai dit, voyez, à ce phénomène, donc, de la direction humaine. Vous voyez, dans la tour de Babel, effectivement, donc, le but et le contenu de l'œuvre correspondent, il n'y a pas de séparation, comme dans le tombeau. Alors, regardons, regardons, cette tour de Babel, celle de Bruegel, par exemple. Donc, on la voit, on voit la rampe ou l'escalier qui entoure en hélice le bâtiment. Et en fait, effectivement, c'est un bâtiment qui est constamment aussi en train de se construire sur lui-même. Et tout ça, effectivement, dans le but de l'élévation, dans le but, disons, d'affirmer l'élévation primaire primale, celle, justement, par laquelle l'homme se dresse vers le ciel sur ses pattes de derrière. Et on voit, voyez, que toute la structure du bâtiment, eh bien, elle ne sert qu'à ça. La tour, eh bien, elle n'a pas d'autre fonction que de s'élever. Donc, il n'y a pas de... Et quelque part, son édification, vous voyez, eh bien, ça se superpose. Donc, elle a monté des hommes vers le ciel qu'elle prétend assurer. Voilà, d'autres éléments, d'autres tours de Babel. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet donc très prisé au XVIe siècle, notamment dans la peinture flamande. Là, c'est une autre tour de Babel de Peter Bruegel, l'ancien. Là, encore une. C'est intéressant de toutes les voir parce qu'elles sont toutes... Il y a bien les avoir en tête pour la suite du cours. Et là, c'est... Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette image ? C'est l'image du Colisée. Je l'ai mise pour deux raisons. D'abord, parce que le Colisée, c'est le modèle, vous voyez, pour tous ces peintres. Parce que quand ils sont creusés le citron pour savoir comment construire un grand bâtiment de l'Antiquité, bien sûr, le seul bâtiment très grand qu'ils avaient à leur disposition, c'était le Colisée. Mais aussi, on va revenir là-dessus plus tard. Si vous voulez, le Colisée, effectivement, c'est une tour. On peut le voir comme ça, comme une sorte de tour, mais l'hélice. Et par contre, les escaliers, au lieu d'être à la périphérie, ce sont les gradins qui descendent vers l'arène. Et donc, on reviendra là-dessus, mais voilà, il y a des escaliers dans le Colisée. Et ces escaliers, on va bien sûr revenir là-dessus, ils permettent, vous voyez, de voir. On monte, là, on monte les gradins, et puis on voit, et bien sûr, on se voit, on se voit dévorés par les lions, on se voit tués à coups d'épée. Et donc, il y a cette idée, non pas, vous voyez, à la fois, dans la Tour de Babel, peut-être voir le ciel, monter au ciel, voir le lointain, et dans le Colisée, donc les choses s'inversent, et au lieu de voir le lointain, et bien, on se voit soi-même. Voilà, pensez l'escalier en soi. Essayez de bien le regarder. Je le répète, non pas comme un élément fonctionnel, un équipement des bâtiments qui permet de monter d'un étage à l'autre, mais vraiment le regarder. Et ça, c'est un très beau projet de Didier Faustineau, « Stairway to Even », à partir de la chanson, bien sûr, de Zeppelin, qui parle aussi d'un escalier, d'un escalier qui monte au ciel. Et donc, son idée, c'était effectivement de faire un bâtiment qui soit uniquement un escalier. Donc, c'est comme une cage d'escalier, pratiquement, si vous voulez. C'est deux volets droites, ou trois volets. Il y a trois volets droites, comme ça, qui se tiennent elles-mêmes. L'escalier, il n'est pas porté. Il se tient lui-même, d'ailleurs, comme la Tour de Babel, même si c'est de notre technologie, parce que là, c'est du béton, c'est des portes à faux, c'est des consoles, c'est des poutres. Et ensuite, vous voyez, cet escalier, donc, il aboutit à un mini-terrain de basket avec un panier. Et ce terrain de basket, c'est-à-dire que quand le public ou les gens prennent l'escalier pour s'élever, ils finissent en haut par sauter. Et là, ça marque parfaitement ce pourquoi est fait l'escalier. D'abord, on monte des marches et après, on arrive dans une cage recouverte de grillages et on saute. On saute pour s'élever encore plus haut vers le ciel. Après, il y a autre chose, bien sûr. C'est cette idée-là de renverser la relation de sujétition de l'escalier aux espaces-service. Essayez de comprendre qu'on peut... Vous voyez, quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, essayez d'imaginer que, justement, l'escalier, ce n'est pas un simple serviteur qui va vous permettre de monter dans votre appartement ou de monter de votre salon à votre chambre. Mais au contraire, c'est vraiment une pièce, une pièce maîtresse, une pièce essentielle de votre habitation et qui, justement, vous dit bien que l'habitation, elle n'est pas là pour vous protéger, mais au contraire, pour vous tenir éveillé, pour, au contraire, vous permettre de regarder au loin, de vous élever. Ça, c'est un exercice que j'avais fait faire il y a deux ans à l'école de Paris-Val-de-Seine où j'enseigne. J'avais demandé aux étudiants de réfléchir, justement, sur la place de l'escalier dans la maison. Et, notamment, ce jeune étudiant, Clément Comte des Florisses, il avait fait une proposition vraiment totalement étonnante. C'est-à-dire que, voilà, plutôt que de mettre l'escalier, si vous voulez, à l'intérieur de sa maison, eh bien, il en avait fait, c'était à la fois une terrasse, un solarium et une façade. Et donc, cette terrasse, ce solarium et cette façade sur laquelle on pouvait s'asseoir, contempler le paysage, parler, eh bien, elle était nourrie par les chambres qui venaient, en porte-à-faux, se greffer sur cette pente qui était portée par des poteaux. Donc, vous voyez, imaginez, quand on tenait étudiants en architecture, quand on commence des études d'architecture, que l'escalier, ce n'est pas l'équipement qu'on rajoute à la fin, mais au contraire, c'est absolument essentiel. Parce que, je le répète et je vais le répéter mille fois, l'architecture, aujourd'hui, eh bien, on ne va pas la voir comme une protection, mais on va la voir comme une prothèse qui favorise l'élévation. Voilà, un autre exemple, même exercice, donc, des escaliers qui se croisent et qui se portent, vous voyez, en se croisant. Là, il n'y a pas de colonne et qui aboutissent donc à des balcons sur lesquels on pourrait dormir ou effectuer tous les actes fondamentaux qui sont pris en charge par une habitation. Là, ce n'est pas un étudiant, c'est un architecte. c'est Patrice Mottini pour un petit projet à Rouen dans une école d'architecture, dans l'école d'architecture de Normandie, à Rouen. Et ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a réfléchi, vous voyez, à l'escalier, mais quelque part aussi à l'éducation, vous voyez, éduquer. C'est aussi, effectivement, s'élever. Et donc, il a mis au cœur de son bâtiment, vous voyez, l'escalier. Ce qu'on voit là, c'est la cage en béton qui renferme l'escalier et on va le voir tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si on va le voir parce que c'est difficile à montrer, mais en fait, l'escalier, il a simplement deux volets, vous voyez, il a une volet comme ça en béton qui monte dans un sens, après il y a un palier et pour les derniers étages, il y a des volets en clébouti métallique qui montent pour les dessins. Et donc, voilà, c'est ça, c'est un lieu d'enseignement et donc, c'est un lieu où on s'élève et les différents espaces, quelque part, vous voyez, ils ne sont pas desservis par l'escalier, mais au contraire, ils viennent le servir, ils viennent se mettre à son service. Voilà l'escalier qui monte, finalement extrêmement monumental, parce qu'il prend la totalité de la cage, c'est une volet qui prend la totalité de la cage. Voilà, c'est le schéma que je vous indiquais tout à l'heure, vous voyez d'abord un escalier en béton et après, donc, sur une demi-trame, l'escalier métallique en caille boutique qui permet de desservir les autres étages et ensuite, vous voyez, la cage d'escalier qui porte à bout de bras toutes les salles qui viennent ensuite le nourrir. Voilà, on voit la structure, donc, la cage en béton, vous voyez, les consoles en métal sur lesquelles vont venir à bout de bras se fixer les salles, les salles totalement ouvertes, comme les balcons de mon étudiant tout à l'heure, totalement ouvertes sur le paysage, ou une salle des diplômes, totalement fermées, mais juste ouvertes par une faille sur l'escalier pour pouvoir être éclairées par réflexion sur le mur de béton. Voilà, c'est levé, c'est levé. Bien sûr, quand on parle d'escalier, on ne peut pas ne pas parler de l'escalier à double vis de Chambord, parce que tout le monde en parle, et c'est vrai que c'est un élément totalement fascinant parce que, d'abord parce que c'est un escalier hélicoïdal et ensuite parce qu'il a deux volets, donc il est à double hélice, vous voyez, voilà, comme on le voit sur la figure si jointe. Et cet escalier à double hélice, bien sûr, le plan du donjon du château de Chambord s'organise par rapport à lui. Ce plan, il est complètement fou parce que, vous voyez, il est à la fois effectivement, comme beaucoup l'ont remarqué, il est à la fois totalement gothique puisqu'il est contené, c'est un plan carré qui est contené par des tours rondes, mais en même temps, il est totalement renaissance parce que, si on regarde bien, vous voyez, on peut voir un plan avec neuf carrés, donc les cinq carrés centraux formant une croix qui renvoient, vous voyez, donc à beaucoup de bâtiments centrés de la Renaissance, les églises ou la villa rotonde de Palladio. Mais, cet escalier, en fait, il y avait sans doute avant lui un autre projet, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus radical, beaucoup plus abstrait. C'est le projet qu'on attribue à Léonore de Vinci qui a complètement disparu, mais que l'on retrouve dans les quatre livres de l'architecture d'Andréa Palladio, où, effectivement, il nous montre pour Chambord un escalier central. Mais cet escalier central, ce n'est pas, comme nous l'avons vu, une tour qui vient donc percer le centre de la croix, mais c'est au contraire donc un escalier totalement circulaire qui occupe donc complètement la case centrale et cet escalier donc, il a quatre volets et donc chaque volet va ainsi desservir un des bras de la croix. Donc, il y a toute une conception géométrique qui est basée justement sur l'escalier avec des volets qui vont chaque fois desservir une des ailes de la croix. Vous voyez, comme on le voit ici sur le plan, un escalier central qui occupe totalement la case centrale qui a des volets, c'est un escalier à quadruple révolution et chaque, quand on part du bas, chaque volet donc, desserre, vous voyez, un des bras de la croix centrale. On n'a pas retrouvé bien sûr le dessin de Léonard de Vinci. Ça, c'est un dessin qui ne représente pas l'escalier qui a été dessiné par Palladio. C'est un escalier effectivement à quatre volets mais il est sur un plan carré. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il faut le rapprocher, vous voyez, cet escalier avec tous les autres dessins de Léonard de Vinci, notamment toutes ces réflexions sur l'hélice. Ce sont des réflexions finalement qui nous sont quand même assez éloignées, qui sont à la fois présentes et éloignées aujourd'hui. Présentes parce que c'est vrai que le discours, quand on parle de l'architecture en général dans la presse ou n'importe quoi, on ne parle pas de ça. Éloignées parce que quand on parle de l'architecture dans la presse en général, on ne parle pas de ça. Et actuelles parce que bien sûr, n'importe quel architecte digne de ce nom a quantifié un bâtiment, il comprend très bien qu'il y a des règles, qu'il y a une géométrie et peut-être il rentre totalement en phase avec le projet de Léonard qui consiste effectivement à faire en sorte que l'escalier, comme je l'ai dit, ce soit l'élément déterminant de la construction et qui permette justement une sorte de tournoiement général du bâtiment. Voilà, ce sont les autres esquisses de Léonard de Vinci, les autres réflexions, les autres études. Il a énormément réfléchi bien sûr sur les systèmes d'irrigation en commentant la vis d'Archimède à l'infini et puis bien sûr, vous voyez donc, il a réfléchi ensuite à une vis, non pas une vis d'Archimède qui permet de monter les eaux d'un fleuve à une certaine hauteur mais carrément donc une vis aérienne qui permet de se déplacer non pas dans l'eau mais dans l'air et d'assurer donc l'élévation humaine. Il y a toute cette idée à travers ces dessins et à travers cette architecture d'élever l'homme le plus haut possible. Et comme le dit excusez-moi, je fais souvent référence à lui, c'est évident, mais comme le dit Peter Sutterdike quand il parle de l'homme, ce qui fait sa force justement par rapport aux autres animaux parce que les autres animaux en fait ils sont toujours à la recherche de leur nourriture tandis que l'homme lui, il arrive justement à se mettre debout, à s'élever et puis à regarder autour de lui mais d'une manière disons totalement abstraite le paysage. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va voir donc aujourd'hui. Maintenant, un autre aspect de l'escalier c'est à partir de l'école de danse de Christian de Porzonpard c'est un projet dont j'ai beaucoup parlé dans les autres cours que j'ai fait ici mais là je voudrais en parler d'une autre manière parce qu'effectivement il y a un grand escalier il y a un grand escalier hélicoïdal il est même énorme vous voyez donc on le voit ici donc c'est un escalier hélicoïdal qui dessert des coursives circulaires et les coursives circulaires elles permettent l'accès aux salles de danse on voit le plan vous voyez à chaque étage il y a quatre salles de danse donc une ronde on voit toujours le plan de Chambord qui revient c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs et c'est vrai que ce plan de Chambord c'est ça qui est intéressant c'est qu'on le voit finalement j'aurais pu parler d'autres projets notamment un projet d'architecte Péroudin un projet de maison qu'il a fait à Montélimar et on voit cette idée de plan de Chambord de plan en croix avec l'escalier au centre c'est quelque chose qui est presque obsédant dans l'architecture et on la retrouve effectivement à la renaissance et on la retrouve donc encore aujourd'hui voilà là je ne sais pas où on part et beaucoup plus récemment chez Gilles Péroudin bien que je ne pourrais pas vous faire voir son bâtiment voilà l'escalier hélicoïdal est au centre et comme on l'a vu tout à l'heure on pouvait presque dire que les salles de danse ce n'est pas quelque chose ce n'est pas des espaces servis non ce n'est pas ça la salle de danse elle est là pour t'apprendre à monter l'escalier parce que l'escalier excusez-moi ce n'est pas ce n'est pas anodin vous voyez c'est vrai qu'on apprend à marcher d'accord très bien mais après on apprend à monter l'escalier et quelque part vous voyez il y a quelque part dans l'escalier aussi vous voyez l'idée d'un dressage vous voyez l'idée de disons d'un travail sur le corps d'une assaise vous voyez parce que pour monter l'escalier voilà c'est pas il faut l'apprendre vous voyez c'est pas il faut un apprentissage et quelque part aussi il faut un apprentissage qui vous marque à vie vous voyez parce qu'une fois que vous avez appris vous saurez tout le temps monter un escalier et c'est aussi quelque chose qui chorégraphie qui ritualise vos gestes voilà là c'est la salle de danse où on fait des exercices d'entraînement et ensuite c'est l'escalier qui est beaucoup plus grand que toutes les salles de danse où là effectivement on monte on est donc avec un corps totalement mécanisé dressé chorégraphié pour s'élever voilà ça c'est vous quelque part vous voyez quand vous montez l'escalier avec toute la culture de la montée que vous avez accumulée depuis votre plus tendre enfance voilà il faut s'élever il faut s'élever et pour parler pour que la parole porte bon il faut avant bien sûr avant le microphone avant la caméra avant internet et bien il faut il faut pouvoir se dresser au dessus d'un public et ça bien sûr j'ai choisi bon il y a énormément d'estrades il y a énormément de tribunes mais j'ai choisi de parler donc des chaires et des des mineraves donc à la fois la culture chrétienne et la culture musulmane parce qu'effectivement vous voyez il y a cette idée de s'élever pour parler ça c'est la chaire du grand architecte Charles de Wally donc l'auteur de l'Odéon à Paris c'est la chaire qu'il a fait qu'il a réalisé pour Saint-Sulpice et vous voyez là aussi ça nous informe peut-être on reviendra là-dessus c'est que l'escalier c'est à la fois un escalier mais c'est aussi un pont vous voyez qui porte la chaire puisque effectivement les escaliers prennent appui sur les piliers de Saint-Sulpice pour élever la chaire elle-même au-dessus de la foule voilà on voit la construction donc l'escalier qui permet donc de s'exprimer voilà d'abord on s'élève on regarde autour de soi et puis ensuite eh bien on parle on parle au public assemblé autour de soi et pour cela eh bien avant le micro avant l'écran il faut l'escalier autre exemple encore plus encore plus pertinent c'est la salle de prière de la mosquée du région à Chiraz bon c'est une salle de prière donc il n'y a pas de il y a simplement il y a une cinquantaine de colonnes qui sont torsadées avec un plafond voûté et vous voyez au fond donc on voit on voit un escalier un escalier qui ne mène à rien et cet escalier qui ne mène à rien donc on le voit il s'appelle le minrab le minbar pardon et cet escalier effectivement il permet vous voyez au mot là de dire donc devant les fidèles la prière du vendredi dans les dans toutes dans pratiquement toutes les mosquées et ce qui est intéressant dans cet escalier contrairement effectivement à la plupart des escaliers des chers c'est que vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de protection il n'y a pas de il n'y a pas de garde-corps donc ce qui veut dire que voilà le mot là qui quelque part va parler et bien il va se il va se mettre en danger voilà il va il va se mettre en danger et donc il va il va s'exposer voilà il va peut-être pouvoir il va peut-être peut-être tomber voilà bon autre exemple encore encore plus fascinant c'est le ninbar de la mosquée du chat ispahan c'est vraiment simplement un escalier voilà posé contre un mur voilà avec 14 marches que le moula monte et sur lequel il s'assoit pour enfin dire la prière il faut bien avoir en tête maintenant vous voyez que voilà l'escalier ça expose ça met en danger ça dresse vous voyez ça 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 inscrit dans dans notre 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 cerveau vous voyez certaines certaines chorégraphies que l'on oublie par la suite pratiquement jamais et tout ça je le répète tout ça pour te dire que tu t'élèveras tout le temps tu resteras pas avachi prostré comme un serpent tu resteras pas à quatre pattes comme un chien non tu te dresseras et tu regarderas loin ou tu te regarderas toi-même puisque bien sûr le théâtre d'épidore c'est un escalier vous voyez voilà c'est un escalier qui permet de se regarder parce que qu'est-ce qu'on joue dans le théâtre d'épidore où t'es obligé d'aller et où tu dois assister donc à ces cérémonies qui sont aussi des cérémonies religieuses puisqu'elles ont à voir avec la fondation de la cité tu dois te rappeler qu'il ne faut pas sombrer donc dans la démesure et qu'il faut rester en l'ordre et tu vas voir la tragédie d'Oedipe assis sur les marches de cet escalier Oedipe dont Freud a expliqué que c'était donc quelque chose qui construisait totalement notre psyché donc si vous voulez vraiment disons l'élément clé peut-être de la psychanalyse depuis les grecs c'est pas le divan vous voyez c'est l'escalier que l'on prend pour se regarder soi-même du haut du haut des marches voilà l'escalier les marches un hémicycle vous voyez donc concentré autour de la scène voilà au plus moderne notre escalier c'est celui de Nimeyer pour le théâtre de plein air de Tripoli au Liban un bâtiment qui n'a pratiquement jamais fonctionné puisque c'était fait dans les années 70 avant toutes les guerres et c'était l'idée effectivement de donner à la ville musulmane du Liban un grand équipement culturel et donc il a construit effectivement un escalier presque plat sur lequel les gens pouvaient s'asseoir pour regarder la scène et tout ça effectivement ça devait flotter vous voyez c'est un bâtiment absolument incandescent parce qu'il n'est à la fois pas vraiment achevé et puis il est déjà détruit et en fait le sol autour de la scène qui est recouverte par une sorte d'abasson et bien ce sol il devait être couvert d'eau et donc effectivement le théâtre et l'escalier il devait flotter la scène flotter pour justement que les gens puissent se regarder eux-mêmes voilà bien sûr l'escalier c'est être protégé parce que c'est vrai que c'est une dimension aussi peut-être un tout petit peu bachelardienne c'est vrai mais qui est extrêmement important dans l'escalier parce qu'à la fois ça nous expose et à la fois aussi ça nous protège c'est-à-dire que ça nous expose parce que on a vu on peut très bien avoir des marches sans garde-corps dans lesquelles on peut tomber ça nous arrache de toute façon au confort à la prostation mais en même temps vous voyez donc sous l'escalier on est protégé et ça je dis ça parce que c'est presque un souvenir d'enfant c'est jamais pardonné à mon grand-père d'avoir mis des toilettes sous l'escalier de sa maison pour moi ça a toujours été il avait fait des études d'architecture mais j'ai toujours considéré ça comme un crime c'était l'escalier c'était l'escalier voilà où on pouvait se protéger dans lequel on pouvait se cacher il était toujours sombre jamais éclairé et effectivement cet espace sombre protégé extrêmement protégé c'est ce qui fait aussi la grandeur des théâtres de Valentin de Fabre et Péroté là c'est le c'est le théâtre de la ville effectivement il y avait la boîte disons éclectique de Daviau et ils ont cassé le théâtre à l'italienne et ils ont descendu un grand escalier vers la Seine et effectivement donc ensuite les foyers les lieux de rassemblement ça se passe sous sous la salle sous l'amphithéâtre sous l'escalier Rembrandt le dessous de l'escalier c'est là aussi où on peut on peut méditer voilà effectivement il y a deux esprits de l'escalier effectivement il y a l'escalier qui t'expose et l'escalier qui te qui te protège c'est un escalier que j'avais fait donc dans une maison de campagne où il n'y avait pas de cheminée et donc j'avais fait un escalier totémique et j'avais fait un escalier surtout pour que cette petite fille puisse être protégée voilà mon escalier ça peut être descendu je ne voudrais pas rentrer trop dans les descentes aux enfers je ne voudrais pas d'ailleurs trop commenter mais juste revoir avec vous ces images d'Einstein le cuirassé Potenkin la scène la plus connue celle où les troupes du tsar descendent pour tuer les grévistes d'Odessa et donc on voit implacablement les militaires avec leurs bottes qui descendent avec leurs armes et qui tirent sur des gens qui cherchent à monter à s'émanciper donc une femme avec son enfant qui sera tuée voilà mais il y a une fonction de liaison de l'escalier bien sûr on ne peut pas ne pas l'évoquer c'est évident qu'on prend l'escalier et puis on passe d'un espace à l'autre voilà mais les espaces voilà ce sont c'est pas bon bien sûr ce sont des espaces mais c'est plus que des espaces ce sont des ambiances ce sont des milieux ce sont des mondes et donc quand on prend un escalier voilà on bascule d'un monde à l'autre l'escalier c'est vrai qu'il a aussi la fonction d'une porte voilà mais quelque part et aussi ce qui est intéressant de l'escalier c'est que vous voyez il permet quand on passe d'un monde à l'autre toute une transformation tout un travail sur soi parce que c'est vraiment donc une sorte de cheminement initiatique qui nous permet de passer d'un monde à l'autre c'est vrai dans tous les immeubles parisiens du 19ème siècle avec l'escalier il est vraiment central il est couvert de tapis et puis c'est l'élément qui permet de passer donc de la rue de l'espace public des bruits de la rue du monde extérieur voilà à l'intimité voilà à aller chez soi voilà c'est surtout celui qui a eu bien conscience de ça je trouve c'est surtout Oscar Niemeyer notamment au palais des Tamarathis mais je crois qu'il a pratiquement toujours fait ça pour lui c'est aussi donc je pense entre autres un grand penseur de l'escalier parce que quand on rentre dans le palais des Tamarathis donc on traverse d'abord une pièce d'eau et puis ensuite le bâtiment est carré et ensuite il y a un grand hall triangulaire avec de paris d'autres des bureaux et quand on rentre dans ce hall et bien l'espace il est dominé vous voyez par la spirale de l'escalier c'est toujours pareil comme si l'escalier c'était une des significations les plus importantes de l'habiter d'ailleurs je me rappelle j'avais été dans une ville je ne sais pas où près de dans le Minas Grail à Diamantina dans un hôtel qu'il avait réalisé et dans ma chambre en fait il n'y avait pratiquement qu'un escalier puisque on rentrait il y avait des fauteuils et puis un gigantesque escalier très sculptural et puis après l'escalier très sculptural il permettait d'aller dans la chambre proprement dite un tout petit lit comme si effectivement il y avait le plus important de l'habitation c'était même de la chambre d'hôtel ce n'était pas le lit ce n'était pas ça du tout tu n'as rien compris c'était l'escalier le truc important c'était de pouvoir monter voilà donc l'escalier qui dessert deux espaces un escalier très sculptural très monumental très expressif qui permet aussi de mettre en mouvement complètement l'espace puisqu'il est hélicoïdal et on tourne jusqu'au vertige donc pour monter du rez-de-chaussée jusqu'à la mezzanine du premier étage et bien sûr il n'y a pas de garde-corps puisqu'on est exposé on est sorti de sa torpeur on est tous les sens un éveil et puis on sent que le cerveau nous dicte des gestes appris depuis notre naissance pour passer du grand hall qui est ouvert à tout le monde vers les salles de réception du palais voilà et l'escalier aussi c'est une chose qui permet de s'ouvrir au possible bon là c'est vrai j'ai hésité j'ai des tas d'images à faire voir c'est vrai bon j'aurais pu parler effectivement de l'escalier de la Trinité des Monts à Rome c'est un gigantesque escalier où finalement tout est possible tout est permis donc il y a des gens qui draguent il y a des gens qui jouent la guitare il y a des groupes de touristes qui sont perdus il y a des gens qui racontent des histoires tout est possible tout est rendu possible par l'escalier ça c'est une thématique que je voudrais donc développer maintenant c'est celle qu'on appelle l'affordance c'est vrai qu'il y a des il y a des objets il y a des éléments qui plus que d'autres vous voyez donc s'ouvrent à des multitudes d'usages possibles mais je pense que l'escalier sans doute dans cette catégorie c'est de loin le premier voilà donc une image qui m'a d'ailleurs été donnée par une de mes étudiants de première année c'est la réception du Grand Condé à Versailles donc c'est l'escalier de Versailles mais tout d'un coup cet escalier et bien il se transforme vous voyez donc un espace de réception et on voit le Grand Condé en bas qui monte il a gagné il a gagné des batailles et donc il était exclu de la cour et donc il peut revenir et on voit donc sur les marches les portes-drapeaux les soldats portes-drapeaux qui témoignent donc de ses campagnes et puis au milieu donc voilà Louis XIV qui se met en scène avec sa cour sur les marches des volets latérales et aussi donc sur les dans les grandes fenêtres des vestibules qui peuvent s'apparenter à des balcons de théâtre ou d'opéra mais je pourrais faire revenir peut-être à l'architecture moderne notamment un mec très important Hermann Herzberger qui a vraiment compris ça puisqu'en fait des escaliers chez lui il y en a partout vous voyez dans ces maisons il y a toujours des escaliers ce n'est pas du tout des escaliers qui sont fermés dans des gaines qui sont qui sont indépendants ce n'est pas des escaliers la paire pas ça du tout comme on voit malheureusement très souvent aujourd'hui parce qu'en fait il y a toujours tendance quand il fait même quand il fait une maison à faire des demi-niveaux voilà et ces demi-niveaux ils sont reliés par des escaliers ce qui fait qu'il peut se passer des tas de choses si vous voulez dans ces espaces quelque part aussi si vous voulez on peut dire que les maisons ce sont des escaliers parce qu'il y a les demi-niveaux voilà et donc les pièces ce sont des paliers de l'escalier toujours cette idée là cette idée cette idée que non tu n'es pas là pour dormir putain tu n'es pas là pour t'avachir tu vois et donc tu es là pour te réveiller ce n'est pas parce que tu es protégé dans les murs de ta maison que tu ne vas rien faire non tu vas tu vas t'élever voilà et donc là ce n'est pas une maison ce sont des écoles mais ce sont des écoles qui ont exactement le même principe bon d'abord ça c'est dans la cour j'ai tenu à voir l'image parce qu'elle est assez intéressante si vous voulez parce que elle exprime parfaitement vous voyez cette notion d'affordance vous voyez qu'est-ce qu'il y a il y a un escalier et puis bizarrement il y a une colonne qui vient s'encastrer dedans et donc on pourrait dire mais quelle erreur pourquoi on a mis la colonne dans l'escalier et en fait non pas du tout parce que le télescopage de la colonne et de l'escalier ça permet notamment dans une cour de récréation de multiples multiples possibilités et ça donc c'est l'escalier amphithéâtre qui est au coeur de l'école comme je l'ai dit tout est sur des demi-niveaux et donc sur cet escalier effectivement il peut y avoir des cours il peut y avoir des conférences il peut y avoir des débats il peut y avoir des rencontres avec les parents d'élèves il peut y avoir des concerts vous voyez donc tout est tout est possible vous voyez donc dans cet escalier et puis là encore vous voyez on pourrait très bien vous voyez considérer les salles de cours comme les paliers qui viennent donc alimenter l'escalier puisque c'est une école montessori donc où le rôle de l'enfant est central puisque l'éducateur il n'est pas là pour dresser l'enfant mais au contraire il est là pour l'aider vous voyez donc à se développer et c'est vrai que toute cette école donc elle se constitue donc avec ces escaliers comme une prothèse qui permet donc à l'enfant de se développer de s'élever voilà autre exemple très récent parce que c'est un projet qui est en cours c'est l'extension de l'école polytechnique à Saclay sous Fujimoto et je trouve ce projet très intéressant parce que bon d'abord j'ai parlé un tout petit peu de Saclay parce qu'il faut comprendre vous voyez à Saclay donc à l'origine c'était donc un plateau et puis on avait mis là-bas des équipements qui cherchaient à être complètement isolés donc il y avait le CEA de Saclay avec les essais nucléaires c'était complètement on pouvait pas on pouvait pratiquement pas rentrer il y avait des tas de barrières des policiers il y avait l'école polytechnique et c'est pareil quoi on pouvait pas rentrer parce que les polytechniciens ils avaient pas du tout envie de voir d'autres gens qu'eux-mêmes et donc ils étaient complètement enfermés dans leur petit palais qui avait été fait par Henri Potier donc un grand prix de Rome et un palais qui s'ouvrait donc sur leur lac en forme de bicorne et sur leur jardin et en fait l'école polytechnique en fait la thématique c'était arracher les étudiants à la ville puisqu'avant elle était sur la montagne Sainte-Geneviève en plein quartier latin et puis les mettre donc dans un château pratiquement du XVIIe siècle revu et corrigé par un architecte moderne vous voyez donc dans un bois au cœur totalement totalement à l'écart de la ville et du monde en fait les choses aujourd'hui ont complètement changé puisqu'on s'aperçoit que quand on fait de la recherche quand on fait quand on fait de quand on quand on étudie l'important c'est pas tant d'aller en cours c'est pas tant de rester enfermé sur soi c'est pas tant de disons de rester à faire ses devoirs à travailler l'important c'est de rencontrer d'autres gens l'important c'est de rencontrer d'autres chercheurs l'important c'est de rencontrer des chercheurs qui n'appartiennent pas à votre champ et ça s'appelle effectivement l'autre mot savant très galvaudé quand même après la fordance c'est la sérendipité il faut que les établissements pédagogiques et bien ils provoquent de la sérendipité c'est-à-dire qu'ils poussent les gens non pas à s'enfermer devant le lac en forme de chapeau de polytechnicien et de se dire je suis le meilleur mais il faut pousser les gens à se mettre en danger et à discuter parce que finalement dans le plateau de Sacré maintenant effectivement tout a changé c'est plus l'école polytechnique c'est plus le CEA c'est plus EDF c'est pas ça l'idée c'est qu'ils sont effectivement sur le plateau comme des châteaux du XVIIe siècle mais c'est faire de la ville faire en sorte que tous se croisent que tous se rencontrent et donc je sais que j'ai fait voir dans ce cours quand j'ai parlé d'éducation le projet de Rincolas pour l'école centrale il y a aussi le projet de Grafton pour l'école des télécoms et tous ces projets si vous voulez ils cherchent donc au contraire à favoriser le plus possible les connexions les rencontres l'école centrale de Rincolas elle est traversée par un grand passage public l'école des télécoms de Grafton ce sont des plateaux en lévitation qui sont qui sont connectés par des escaliers où les gens travaillent et en fait la majorité de l'espace ce ne sont pas des salles de cours ce ne sont pas des salles où on s'isole mais ce sont des espaces où on se rencontre et donc Fujimoto on lui a dit en tant que japonais tu vas peut-être comprendre le truc tu vas donc essayer de faire en sorte que cette école qui est complètement fermée sur elle-même et bien tu vas l'ouvrir sur la ville la ville des sciences qui commence à se construire et donc lui ce qu'il a fait effectivement il devait simplement faire des salles mutualisables avec les autres équipements universitaires mais il n'a fait pratiquement que des escaliers c'est à dire que la moitié du projet sont des salles mutualisables qui étaient demandées par le programme et l'autre partie ce sont des escaliers qui sont jetés dans toutes les directions comme des amars comme des liens pour arriver donc à capter les autres étudiants et les faire monter dans les salles mais aussi vous voyez pour faire en sorte que ces étudiants même s'il n'y a pas de chaise ils puissent s'asseoir se rencontrer même si toutes les salles sont fermées ils peuvent discuter ils peuvent dialoguer on peut imaginer effectivement improviser des concerts improviser des cours parce qu'effectivement ces escaliers voilà comme on l'a vu ce sont soit des escaliers qui ne permettent que de monter soit des escaliers avec des hautes marches de plus de 32 cm qui peuvent toujours être montées mais sur lesquelles on peut surtout s'asseoir et s'asseoir pour faire des tas de choses mais surtout pour favoriser au plus haut point la rencontre l'ouverture à l'autre voilà c'est levé on a vu effectivement la Vierge Marie qui s'élève seul et là au contraire c'est le groupe qui doit donc s'élever d'ailleurs élever c'est vrai que je pourrais faire c'est peut-être plus intéressant comme mot que éduquer éduquer c'est encore aussi intéressant ou enseigner élever on élève c'est-à-dire qu'on permet donc aux gens de s'élever et là effectivement les étudiants et bien ils s'élèvent non pas tout seuls comme dans l'escalier de Faustino pour sauter ensuite désespérément pour atteindre le ciel non ils le font en groupe et comme on le voit sur le plan vous voyez donc la moitié de l'espace ce sont des espaces de circulation et ces espaces de circulation sont encore doublés par des circulations extérieures des escaliers qui sortent du bâtiment pour venir donc chercher les étudiants et les faire rentrer dans cette école qui avait été si longtemps fermée sur elle-même voilà la coupe et on voit très bien l'importance des espaces de rencontres et là on voit très bien aussi donc vous voyez la fordance c'est-à-dire effectivement tout ce qu'on peut faire sur l'escalier on peut s'asseoir on peut bavarder on peut téléphoner on peut se reposer mais on peut aussi donc discuter faire des cours improvisés ou des concerts improvisés tout ça effectivement et essayer de faire en sorte de faire tomber un petit peu les limites il n'y a pratiquement pas de mur c'est juste un mur rideau de verre et puis la végétation qui est à l'extérieur on la retrouve à l'intérieur vous voyez comme si l'architecture c'était simplement ça comme le travail de mon étudiant tout à l'heure un réseau d'escaliers qui se croise et qui dessert des plateaux surélevés voilà et ça c'est le bâtiment en chantier donc il devrait être livré au mois de joie voilà j'ai beaucoup parlé de tour de Babel c'est vrai que ça me plaît le tour de Babel c'est vrai mais ça pèse c'est lourd c'est lourd et d'ailleurs Athanasius Athanasius Kirchner le savant je crois jésuite qui avait fait le dessin de la tour de Babel que j'ai fait voir en introduction il s'était beaucoup posé de questions cette tour de Babel et il s'était aperçu que finalement la tour de Babel ça ne pouvait pas marcher parce que si on la construisait et bien finalement elle devenait tellement lourde qu'elle finissait par dévier la trajectoire du globe et donc elle ne le menait nulle part c'était un projet complètement vain enfin c'est une preuve pas l'absurde mais c'est quand même intéressant cette idée de lourdeur et en fait dans l'escalier il peut y avoir une autre légende un autre mythe qui permet donc d'envisager au contraire la légèreté c'est Jacob il est endormi dans le désert il est fatigué il a des problèmes avec ses frères et en fait il rêve et il rêve que malgré tout malgré tout même si c'est très dur et bien il y a il y a un lien il y a une échelle qui monte indirectement de la terre vers le ciel une échelle qui est constamment constamment empruntée par des anges voilà là on voit maintenant pas Jacob mais les étudiants de l'ENS de Saclay qui sont allongés qui sont allongés dans le parc que leur a dessiné Renzo Piano et Pascal Cribier voilà et autour c'est un parc protégé par des constructions et dans l'aile la plus importante celle qui est au fond sur l'image voilà au premier étage il y a un gigantesque atrium voilà et un gigantesque atrium où tous les laboratoires communiquent que ce soit des laboratoires de linguistique des laboratoires de physique nucléaire tout communique voilà et ces laboratoires voilà ils sont ils sont ils sont accessibles non pas par des échelles mais par des escaliers qui sont suspendus à la structure et ça je vais l'expliquer c'est un véritable tour de force vous voyez parce que l'escalier il n'est pas il n'est pas posé au sol enfin il y a une accroche mais je vais parfaitement l'expliquer et c'est un truc qui est fou parce que ça a vraiment été pensé jusqu'au bout pour que l'escalier ne repose pas sur le sol mais au contraire donc soit suspendu et en plus soit suspendu à des éléments très fragiles parce que l'escalier il est suspendu aux fermes métalliques de la verrière et comme vous pouvez le voir les fermes métalliques de la verrière sont très fines et les fermes métalliques de la verrière qu'elles soutiennent ou non les escaliers ont exactement la même épaisseur donc je vais expliquer tout ça et en plus c'est vrai que l'image ce n'est pas le projet réalisé c'est une perspective vous voyez on voit aussi des anges puisqu'on voit je ne sais pas comment on appelle ça un satellite Spoutnik je ne sais pas quoi on est là-dedans il y a ceux qui dorment et qui rêvent dans le jardin mais dans le bâtiment effectivement il y a une échelle de Jacob où on peut monter où effectivement tous les savoirs peuvent rentrer en synergie et les escaliers qui les soutiennent il n'y a aucune dramaturgie comme toujours chez Piano c'est un type il n'est absolument pas dramatique tout est clair tout se dénoue c'est vraiment le penseur disons du milieu du milieu le plus favorable au développement humain à milieu de toute tragédie de toute dramatisation et donc c'est vrai que la tour de Babel c'est quand même une histoire qui est relativement négative puisque effectivement la population qui l'a créée qui a cherché à la créer d'une manière presque un peu bestiale en accumulant de la matière à de la matière c'est finalement dispersé parce qu'elle ne parlait pas la même langue là vous voyez il n'y a pas du tout de matière et les scientifiques ils ne parlent pas la même langue parce que le vocabulaire d'un scientifique qui fait de l'astrophysique et celui qui fait de la biologie ce n'est pas le même mais ils arrivent ils sont quand même reliés ils sont quand même reliés voilà ça c'est le grand hall l'atrium de l'école normale supérieure on voit les escaliers sur la coupe qui sont accrochés à la verrière ça c'est la longueur on voit sur la coupe la coupe longitudinale la longueur de cet atrium et là vous voyez on voit la coupe avec les escaliers alors je ne sais pas on le verra bien tout à l'heure parce qu'en fait si vous voulez vous voyez les escaliers ils sont suspendus toujours à la aux fermes de la verrière mais en fait comme ils ne peuvent pas solliciter une seule ferme parce que ou alors il aurait fallu que la ferme soit beaucoup plus importante que les autres et bien il y a une poutre qui va à chaque fois relier trois fermes et qui va permettre donc aux trois fermes de soutenir l'escalier parce que l'escalier il ne tient que par le haut là il est arrimé vous voyez donc au niveau des coursives et après je vais bien expliquer il est aussi arrimé au sol il est arrimé mais il ne repose pas vous voyez on le voit là c'est compliqué bien sûr parce que l'escalier la dernière marche elle ne touche pas le sol elle reste comme ça comme ça ça bougerait donc tout vibrerait donc il faut quand même il faut quand même l'arrimer et donc cette pièce qu'on voit ici vous voyez cette platine qui permet donc d'arrimer l'escalier pour l'empêcher de vibrer quand les gens montent ou courent dedans mais sans sans le porter voilà tout ça tous ces dessins c'est uniquement pour ça pour avoir donc un escalier voilà très léger parfaitement donc donc suspendu et donc il y a des architectes et des architectes qui ont travaillé donc jour et nuit vous voyez pour mettre au point cet élément pour faire en sorte que effectivement voilà l'escalier ne repose pas ne se fonde pas comme la tour de Babel mais soit accroché au sol au ciel comme l'échelle de Jacob voilà les câbles qui maintiennent l'escalier et là vous voyez on voit les poutres on voit les câbles qui aboutissent aux poutres et les poutres qui solidarisent trois fermes pour qu'elles puissent porter le poids supplémentaire de l'escalier sans être plus épaisse que les autres autre exemple l'escalier qui est suspendu c'est totalement différent c'est le Pierre Ebelink c'est un Belge Vallon à Liège pour un immeuble de bureau qu'il a réhabilité il a réhabilité l'immeuble de bureau il a enlevé toutes les toutes les briques il a tout récuré il a laissé simplement la structure en métal la structure en métal n'apparaissait pas et lui il a fait apparaître et donc dans une travée dans les trois travées ou les quatre travées de gauche ce sont simplement des plateaux de bureau et ensuite sur une travée donc c'est un escalier et l'escalier là encore vous voyez il est suspendu ou posé sur la structure mais il ne touche pas le sol et c'est vrai cet escalier c'est comme des pièces vous voyez comme des coques de bateau c'est presque quelque chose qui a plus plus trait avec les chantiers navals avec les entreprises de construction il faut dire aussi que malgré tout il y a un passé industriel très important en Belgique qui a su être exploité par Pierre Ebelink et donc ils ont vraiment c'est vraiment des pièces vous voyez industrielles qui viennent ensuite donc se glisser dans la structure décapée de l'ancien bâtiment et qui sont suspendues vous voyez l'escalier il est surélevé il ne touche pas le sol et là on voit très bien que les gardes-corses ce ne sont pas des gardes-corses ce sont des poutres qui permettent de maintenir les marches tout est soudé et tout ça ça a été amené par des grues ou soudé sur place et c'est venu donc s'immiscer dans la structure et ça ne vient surtout pas toucher le sol et bien sûr c'est l'espace effectivement où les gens se rencontrent c'est un bâtiment de bureau mais personne ne prend l'ascenseur et tout le monde passe s'interpelle dans ces escaliers en suspension dans l'espace mais on va revenir à Babel pour terminer parce que quand même c'est quand même fascinant cette tour cette tour de Bruegel on voit très bien la rampe ou l'escalier hélicoïdal qui entoure le bâtiment et puis on voit les murs de soutènement qui sont faits uniquement pour porter les étages supérieurs qui ne contiennent rien aucune pièce rien tout est fait pour monter tout est fait aussi pour que l'escalier puisse s'édifier sur lui-même pratiquement à l'infini et là c'est un bâtiment de Remcolas c'est l'ambassade des Pays-Bas à Berlin et c'est vraiment extrêmement intéressant justement la manière dont il a traité l'escalier ou plutôt les circulations verticales parce que dans ces circulations il y a à la fois des rampes il y a à la fois des escaliers il y a à la fois des coursives mais voyez voilà au lieu de mettre bâtiment les escaliers dans un noyau bien sûr il y a des noyaux d'escaliers c'est pratiquement obligatoire les pompiers l'obligent ce sont les escaliers de secours et par contre l'escalier lui il est vraiment traité de manière privilégiée puisque au lieu d'être confiné à un espace particulier il s'enroule autour du bâtiment comme on le voit sur l'image ici vous voyez c'est une maquette qui présente l'escalier la boîte de verre ça correspond à la partie construite du bâtiment cette boîte de verre il faut l'imaginer remplie de salles de bureaux de salles de réunion de salles d'exposition et puis on voit l'escalier qui chemine là-dedans qui traverse les espaces et effectivement l'escalier c'est à la fois l'espace de réception comme on l'a vu dans la toile un représentant condé devant Louis XIV mais c'est aussi un espace de sérendipité comme on l'a vu chez Su Fujimoto voilà vous voyez l'escalier qui traverse le bâtiment et puis qui donne parfois par d'autres escaliers parce que c'est un travail de calage extrêmement complexe vous voyez d'avoir non pas un noyau central avec des paliers qui desserrent des plateaux mais d'avoir effectivement un escalier qui s'enroule comme ça et qui doit desservir des plateaux qui sont à des niveaux différents voilà ça c'est la montée de l'escalier alors aussi l'escalier il est fait aussi en fonction du contexte puisque c'est la tour de la radio et de télévision d'Alexander Place qui détermine sa position voilà pour dessiner l'escalier ils ont fait un schéma où on voyait la tour ils ont creusé le bâtiment pour que l'escalier puisse peut-être d'encore servir avoir le rôle presque d'une fenêtre qui cadre donc l'escalier permet de cadrer des éléments importants mais comme ça ça permet de lister finalement tout ce dont est capable un escalier c'est une porte bon on l'a vu avec Fulimoto ça permet de passer d'un monde à l'autre mais c'est aussi une fenêtre comme ici puisque ça permet donc de cadrer un des éléments essentiels du paysage ça permet de relier l'est à l'ouest en mettant en exergue cette tour soviétique d'Alexander Platz voilà là il devient rampe il est en porte-à-faux il est vitré et après il rentre dans le bâtiment il traverse les salles voilà c'est vraiment quelque part les salles c'est presque des espaces des espaces résiduels les salles sont presque des espaces résiduels c'est l'escalier c'est l'escalier qui prime c'est la forme de l'escalier qui prime l'escalier bien sûr ça permet de voir à l'extérieur mais ça permet aussi de voir à l'intérieur de se voir travailler de se voir soi-même et on revient sur l'image de base la présentation de Marie au temple j'espère que maintenant cette image vous la voyez peut-être différemment et surtout j'espère que quand vous rentrerez chez vous vous verrez différemment tous les escaliers que vous allez emprunter merci applaudissements 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 applaudissements